bismillahirrahmanirrahim salatu wassalam wa hachafi mursaline saïdina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mani taba'un bihsan ila yamuddin wa ba'd ayywa l'ichwa l'achawad salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh voilà marhaban bikum ici donc à la mosquée l'amal ce 3 février 2016 pour continuer dans les rappels que l'on fait sur les piliers de la foi arcane l'imam et on arrivait donc à l'imam bil-yawm al-akhir donc la foi au jour dernier mes excuses pour le début du mois le mois passé donc j'étais malade on a dû annuler j'ai zakoum là ceux qui sont déplacés ma'adhiratan et barakallahu fikum pour vos invocations aussi voilà parlez du jour dernier li-yawm al-akhir et la plupart d'entre vous depuis que vous suivez ces doros par rapport au arcane l'imam au piliers de la foi depuis qu'on a fait l'imam bill-la-hu-malaikati wa kutubihi wa rasulih maintenant on est au yawm al-akhir on a à chaque fois rappelé qu'il y a des fruits on en retire quelque chose ce n'est pas quelque chose de vin tout simplement il étudie cela et puis voilà on répète comme on le voit à l'école ou bien à la mosquée ou n'importe on répète les enfants étudient les piliers de l'islam 6 et puis c'est fini là il y a chaque fois des fruits et le premier c'est que nos savants nous disent qu'en général quand tu étudies le jour dernier et que tu le comprends et bien tu es quelqu'un alors qui va faire tout son possible pour rester rattaché aux actes d'obéissance avec l'espoir d'être récompensé donc tu vas tout le temps être rattaché subhanallah aux actes d'obéissance avec l'espoir d'être récompensé quand ça le jour de la résurrection c'est là que tu vas voir donc le résultat yawm al-qiyama lorsqu'on apportera donc les balances et le misal c'est là que tu vas voir alors tes propres yeux ce que tu as fait sur terre tout ce que tu as œuvré sur cette terre donc quand tu es au courant qu'il y a l'yawm al-akhir et bien tous les jours chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous a donné l'occasion d'ouvrir les yeux le matin tout le monde sauf que voilà mon dars il est toi j'ai vers les jeunes mais à la qu'il y a donc on te dit chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre tes yeux le matin tu te dis c'est un bien fait qu'Allah m'a donné c'est une ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné pour que je puisse encore l'adorer un jour c'est pour ça que ta situation à toi elle est entre guillemets meilleure que celui qui est déjà enterré parce que l'imad il a amal d'yalouk c'est fini il a comme a dit le prophète celui qui est mort ses actions elles s'arrêtent sauf comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam si jamais il a fait il a fait une sadaqa jariya il mou ni un tafa'u beuh waladun salih yad'ula comme vous le savez si jamais un enfant pieux qui invoque Allah pour lui il reçoit un bénéfice si jamais il avait laissé une sadaqa jariya c'est à dire une homole qui continue à faire entrer alhamdulillah des hassanats et autres il va la retrouver il mou ni un tafa'u beuh c'est un peu ce qu'on fait on vous apprend le petit peu qu'on connait et machallah vous vous mettez en pratique et à chaque fois que vous mettez en pratique et vous mettrez en pratique quand je mourrai d'après la volonté d'Allah et bien on demande à Allah que tous ces hassanats tout ce que vous mettrez en pratique on aura aussi des des hassanats à ce moment là donc tout parent toute personne qui va pousser ses enfants à apprendre ou qui l'apprend et il l'enseigne aux autres il a des hassanats il est gagnant et donc ce jour là il est important deuxièmement nos machéris disent aussi que tu as leur peur à l'inverse tu as peur de vivre dans la désobéissance c'est le ma'asiyah le point 1 c'est dans ta'a ta'atillah subhanahu wa ta'ala l'akin dans le point 2 c'est le ma'asiyah la désobéissance ça veut dire que tu fais tout ton possible pour ne pas tomber dans la désobéissance pourquoi parce que tu le sais que de nouveau comme pour le premier point yom al-qiyama il y aura des récompenses tu sais aussi alors que pour la désobéissance il y aura des sayyats tu vas devoir payer tu vas devoir subhanallah rendre des comptes alors on te dit la même chose tu ouvres les yeux tu te dis à Allah que cette journée qui t'est donnée elle ne soit pas une épreuve contre toi c'est ça qu'on a peur c'est que toutes ces journées qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toutes ces journées l'une derrière l'autre elles vont être témoins contre nous le jour du jugement dernier par exemple par exemple je sais que je sais que on prend le maghrib les gens se lèvent ils partent est-ce qu'ils vont tous travailler la nuit est-ce qu'ils ont tous des invités à la maison est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont donc toutes ces heures vous voyez cette heure ça va être ça va être un jour il va être un homme il va être si je pouvais être poussière d'autres si je pouvais revenir ici sur terre ils vont être étonnés c'est comme si un jour tu as plein de matériel que toi tu crois que ça vaut rien tu commences à jeter le jour tu vois ton voisin il a le même il commence à le vendre aux enchères et chaque petit matériel lui rapporte 1000 2000 euros qu'est-ce que tu dis si je pouvais retrouver le conteneur où j'ai jeté ça ou la poubelle où j'ai jeté et il y en a qui sont capables d'aller chercher dans les poubelles pour ressortir cela tellement il voit la valeur de cette chose là mais il ne voyait pas sa valeur quand il l'avait entre les mains comme nous aujourd'hui on ne voit pas on ne voit pas la valeur d'une journée alors qu'elle est entre nos mains enlève 8-9 heures de sommeil 24 heures qu'est-ce qu'il nous reste enlève le travail et alhamdulillah l'amal ta' ribada alhamdulillah quand tu es dans un travail tu es comme dans une ribada parce que tu le fais pour plaire à Allah t'occuper de ta famille il y a un bien derrière tu le fais dans le halal et tu apportes du halal à la maison qu'est-ce qu'il reste après pour le motala pour le hivre ta'lim nous on n'étudie plus on n'apprend plus et spécialement le walidine quand ils arrivent à un certain âge qui est au-delà c'est qu'il y a un certain âge il y a un certain âge qu'il 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 y a un certain âge l'être humain il doit apprendre et on ne doit pas penser parce qu'ils sont âgés qu'on ne doit plus rien apprendre à nos parents même nous ou que ce soit nous les jeunes on leur apprend ou que ce soit eux-mêmes dans nos mosquées des programmes à ne pas finir pour les petits et pour les grands et vous avez remarqué dans notre communauté souvent la personne âgée à un certain âge elle est délaissée c'est fini et que des fois si jamais il y a un dar c'est qu'il y a un langage d'un certain niveau il se peut qu'on ne comprend pas ce qu'il se dit c'est juste et on rentre à la maison peut-être sans rien on gagne l'heure où on a été assis donc on te dit ça c'est le deuxième point troisième point il te dit que le jour du jugement dernier c'est très beau il te dit que c'est comme une sorte de consolation pour le croyant ça veut dire qu'il va se retrouver que sur terre il y a certains bienfaits il ne l'aura pas eu ça va arriver subhanallah il y a des choses qu'on n'a pas eues des choses qu'on voit ailleurs et qu'on dirait si je pouvais avoir la même chose mais comme tu as foi en Allah et au jour dernier c'est à dire c'est lui qui va te récompenser pour ta patience sur terre il te dit subhanallah chaque fois quand vous voyez quelque chose que vous aurez eu envie de faire ou d'avoir une autre et qu'il n'y a pas moyen pensez à ce jour là pensez à ce jour là où Allah vous donnera encore plus et vous serez récompensé pour votre patience tout ce que vous aurez donné comme temps à faire votre possible à avoir certaines choses qui peuvent aider votre vie votre religion c'est pour ça même dans la doua comme vous le savez la prière de consultation même quand on voudrait se lancer dans un projet qu'est-ce qu'on a remarqué on demande Allah justement s'il y a un bien pour moi et pour ma religion pas toujours que pour ton bien parce que quelque chose peut être un bien pour toi mais elle va casser ta religion Shabab avoir la santé ça peut être un bien pour toi et si tu ne l'emploies pas comme il faut Wallahi ça peut être contre ta pratique Ousoum Houlib prenez le cas de certains jeunes spécialistes dans le domaine du sport ils l'avouent ils te disent je vais en salle trois fois par semaine et tu dis quand je calcule combien de fois je vais à la mosquée c'est peut-être un sur mille alors que la santé est un bien c'est une niqma elle est là mais Yom Al-Qiyama ça va être une niqma elle va embêter la personne qu'il a eu et on te dit aussi Allah elle t'inspire l'espoir qu'Allah est le seul qui détient la récompense les jeunes gardez ça gravez ça dans votre mémoire ça veut dire même quand vous faites du bien et je remercie j'ai vu par exemple un de mes amis ici qui s'occupe par exemple des sans-abri d'autres ici qui s'occupent d'autres activités il y a un tas de d'actes sachez Wallahi que le remerciement le remerciement ultime vient de qui ? d'Allah l'être humain n'attend pas le remerciement de l'être humain apprenez cela si vous êtes rattaché à cette règle Wallahi vous vivrez heureux chaque fois que tu fais un bien tu sais que celui qui a la plus grande des récompenses c'est qui ? c'est Allah c'est pas l'être humain l'être humain en général qui chèdja il essaie de te remonter le moral de te pousser à aller plus loin mais on te dit que celui qui a la grande récompense c'est Allah subhanahu wa ta'ala ou sinon si on attendait nous les remerciements des gens on n'aurait jamais fait certaines choses parce que des fois il y a beaucoup plus de critiques que de remarques positives c'est rare on entend ça on a beaucoup plus de critiques que de remarques positives ou de critiques positives même une critique elle peut être positive et encore même le terme critique c'est même pas chez nous c'est un nasiha parce qu'elle est rattachée à la sincérité ça c'est la beauté de cette religion et voilà pourquoi le prophète c'est ce qu'il a toujours enseigné aux compagnons c'est que chaque fois qu'il faisait un bien ou chaque fois qu'il leur demandait rappelez-vous tous les hadiths qu'on a déjà dit dans les conférences même dans les domaines des sadaqas des omoules chaque fois qu'il venait qui veut un jardin au paradis qui veut un palais au paradis pourquoi il est rattaché toujours à l'au-delà il aurait pu leur dire qui veut vendre son bire comme et d'autres qui sont à Médine très connus qui veut vendre son bire et on lui donne 50 chameaux et il sait qu'Abou Bakr était capable de payer les chameaux s'il faut s'il faut il les paye encore plus il donnait une caravane entière mais lui venait et rappelez-vous même l'histoire de l'histoire elle est murtabita de nouveau elle est rattachée à l'ayôme l'akhir pourquoi ? parce que lorsque l'armée s'est retrouvée on va se faire attaquer il n'y a pas de biens la sécheresse pauvreté et lui il vient et il donne toute sa caravane je ne sais combien de chameaux remplis de marchandises et de matériel et il la donne aux musulmans et il vient et il donne toute une somme pour toute l'armée du prophète il s'occupe de toute l'armée parce que l'ennemi est là l'ennemi ne veut pas rester tranquille il ne veut pas rester là où il est il part de l'âme jusqu'à Médine il veut le suivre il veut l'embêter à Médine et il y a la pauvreté c'est toute une communauté qui commence à s'installer au fur et à mesure et subhanallah le prophète il a Othman radiyallahu anhu qui vient moi il y a Rasulullah et il donne et quel est le bénéfice quel est le salaire est-ce que c'était en retour l'année prochaine on va te donner 20 chameaux ou l'année prochaine on va te faire ceci ou on va te bâtir une maison et combien de compagnons ont donné hommes et femmes pour le jour du jugement dernier deuxième leçon par rapport à ce sujet ce sujet il se peut qu'on va le faire en deux conférences deux parties parce qu'il est long et je ne voulais pas le bacler je ne voulais pas vous le donner il y a moyen de le faire en une heure en citant juste quelques titres et puis c'est fini c'est un moment très très important pour chacun d'entre nous on ne doit pas prendre ce genre de conférence comme pour des tiens qu'est-ce qu'il y aura ce jour-là ça va être khattar ça va être kadha comme si on est en train de faire un là au contraire ça doit normalement quand on sort d'ici nous faire réfléchir parce qu'on commet tous des erreurs tout ce qu'on est ici on commet tous des erreurs on est faible c'est pour ça qu'on est des êtres humains et subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala dans cette leçon la deuxième c'est par rapport aux noms les noms qui ont été donnés à ce jour dernier à ce yom al-akhir subhanallah et chabab ceux qui ont déjà suivi qui ont déjà eu des cours d'arabe qui ont des bases m'challah en arabe ils savent que nos dictionnaires à nous nos dictionnaires en langue arabe des fois un mot un mot il peut avoir cinq sens cinq définitions dix définitions différentes subhanallah certains spécialistes de la langue arabe disent que des fois un mot peut avoir jusqu'à 500 définitions tu dis Allahu Akbar comment ils font un mot et dans différentes sciences un mot dans différentes sciences tu le retrouves tu peux le retrouver dans l'agriculture dans la sociologie dans ceci dans cela dans les sciences des qaba'ils dans des tribus un mot tu vas le retrouver partout et ils ont dit que cela prouve l'importance du sujet regardez donc ça en tête quand des fois pour un cours vous remarquez que en arabe ou dans les subhanallah explications données par le ma chère il te dit pour ce sujet là il y a par exemple quinze appellations vingt appellations bien chez les arabes pour eux ça montrait l'importance du sujet sur lequel on va parler tu as la beauté de la langue arabe et la grandeur de la langue arabe et bien pour l'yam al-akhir il a plusieurs noms le premier vous l'avez remarqué on vient de le citer c'est l'yam al-akhir pourquoi parce qu'il a été appelé ainsi car ça va être le jour dernier c'est le dernier et pourquoi parce qu'ils ont dit que s'il est l'akhir il n'y aura plus d'autres jours après celui là c'est à dire il n'y aura que ce jour là donc il va se passer subhanallah un tas de choses mais après imma al-jannah imma al-nar wal-a-idou billah voilà pourquoi on dit le Yom al-akhir et comme disent les savants il est ahir parce qu'on ne va pas te dire bon, reviens sur terre refais une semaine ou refais un mois ou refais une heure, c'est fini ahir, terminé, c'est le dernier on te dit aussi, on l'appelle le jour de la rétribution, Yom al-Din pourquoi, parce que de nouveau ça va être le jour de la récompense et chacun va être récompensé d'après ce qu'il a fait sur terre et de nouveau le résultat imma al-Jannah, imma al-Nar afin d'avoir tout le monde pas facile l'enfer, on en parlera peut-être la fois prochaine l'enfer ce n'est pas facile peut-être 70 degrés par rapport à rien puisque nous on a aujourd'hui le feu qu'on a ici, quand on ouvre des fois le four et qu'on reste étonné c'est chaud amma la lave, les volcans allez voir la chaleur que c'est c'est immense c'est incommisérable tu ne peux pas, toi, l'être humain penser que je vais être capable de impossible et bien on te dit, subhanallah réfléchis on l'a appelé le jour de la récompense parce qu'il y aura un jugement il y aura un jugement et c'est un jugement comme on dit, sans retour ça veut dire que tu ne pourras pas revenir sur terre et voilà pourquoi on vous embête chaque fois en vous disant ayez un programme tous les jours votre relation avec Allah soyez fiers de quitter cette terre en ayant apporté quelque chose à l'humanité ne partez pas dans le vide qu'Allah guide certains de nos jeunes quand des fois on les voit et Allah, on invoque Allah de notre cœur sincèrement quand on les voit assis contre un mur à 8h tu reviens à minuit il est encore contre le mur sa vie c'est une perte totale je ne l'accuse pas spécialement à lui parce que si tu vas l'écouter il a peut-être toute une ruine à côté qui fait qu'il doit rester là debout parce qu'il y a beaucoup de responsables autour il y a beaucoup de responsables on ne doit pas toujours quand on a un souci il y a toujours quelque chose derrière il n'y a aucun être humain normal qui quand il est né qu'il arrive à un certain âge il a dit moi ma fonction c'est tenir un mur même s'il y a de la pluie du vent tout ce que tu veux le froid moi je tiens les murs ça n'existe pas tout être humain subhanallah normalement normalement un espoir des envies des plans des ceci des cela et quand tu trouves un être humain et qui se dit musulman et qui te dit il n'y a rien sache qu'il y a un gros 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 problème dans la société musulmane à ce moment là parce qu'on perd quelqu'un on en perd beaucoup et comme si tout va bien il n'y a pas de soucis les mêmes que tu retrouves au coin tu le retrouves là toute l'année ou bien comme dans certains de nos quartiers et je les aime bien Allah ils le savent je les aime on essaie de discuter des fois quand il y a moyen un cadre ceci cela mais tu vas retrouver le même programme pendant 4, 5, 6 ans moi j'ai passé taquribe un 13 ans dans un bloc à Berkem tout en bas les mêmes tout petits qui grandissaient qui restaient assis contre un mur c'est les mêmes après 13 ans après 14 ans il a déjà la barbiche maintenant il est vieux il prend de l'âge comme on dit et il est toujours muskine assis là quand tu dis ouais frère c'est bien là on te dit fais attention quand normalement on fait étudier ces cours à nos enfants on leur apprend que vous voyez ça qui est dommage nos enfants vont à l'école arabe et il arrive certaines écoles arabes des professeurs entrent avec lui ils expliquent bien dans les détails mais d'autres c'est juste pour étudier des paquets c'est bien 10 sur 10 cours suivant tu dois lui expliquer pourquoi on l'appelle pour que le jour où il a 5 minutes il va se poser des questions et ça marche ça marche parce que celui qui craint Allah quand il a du vide il est gêné il est gêné il a une certaine forme de pudeur qui se dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné ce temps et je vais être questionné sur ce temps là qu'est-ce que je suis en train de faire on te dit aussi on l'a appelé le jour de la résurrection yawm al qiyam parce que de nouveau tout le monde va se tenir debout ce jour là devant Allah subhanahu wa ta'ala et on le verra pas au début il y aura un voile on le verra pas subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que ceux qui devront entrer en enfer tout sera terminé à ce moment et on le verra et on le verra ça c'est notre voeu c'est ce qu'on attend tous lakin lakin il faut serrer la ceinture parce que c'est comme si quelqu'un aujourd'hui il ne travaille pas il est assis dans un fauteuil il dit Allah j'aurais aimé une belle maison une cette ville là j'aurais aimé qu'une piscine à droite j'aurais aimé aussi un troisième étage qui vont par là il est assis là le lendemain il te fait un autre plan pour la cave mais il est là il ne bouge pas tu travailles frère non il ne sert à rien c'est bien et il continue à discuter j'aurais même voulu un escalier qui vient avec un ascenseur qu'est-ce que tu vas dire ahmaq oulala sincèrement fou ou pas dites ne faut pas on est beaucoup de fouillac mais c'est la vérité nous les meilleurs d'entre nous vous avez vu nos 5 prières et même les 5 prières il faut aller les mettre dans la balance parce qu'on a 5 ans de sorte ça part de celui qui prie concentré qui comprend ce qu'il dit jusqu'à celui qui est là qui a reçu une tarte pour prier et on en a beaucoup on a dû crier sur lui jusqu'à celui qui prie hypocrite en vérité il n'aime pas la prière mais c'est parce que le père est rentré à la maison donc alors il prie aux aides aux aides mais on veut tous le jannah tu demandes à tous les petits musulmans les grands musulmans tout ce que tu veux au paradis à quel prix quel effort et bien on te dit de nouveau avec ce cours tu vas savoir et tu dois savoir que tu vas être debout et tu vas être mis debout devant Allah et tu devras rendre des comptes aussi on l'appelait pourquoi ? parce que justement le réproche que l'heure elle est proche et un des plus grands signes c'était la mort du prophète c'est fini il ne reste plus rien entre sa mort il ne reste rien mais vous avez remarqué chacun est à gauche à droite tout va bien et ainsi de suite j'aime bien un petit peu juste pour embêter il y a une semaine je n'avais pas capté à la seconde je crois qu'il y avait le match d'équipe marocaine c'est juste et j'ai rencontré un type il criait au téléphone j'ai capté que c'était sur un match qu'il criait et je dis c'est quoi ce qui se passe je dis ce qui t'arrive il me dit ils ont perdu qui a perdu qui a perdu et toi qu'est-ce que t'as perdu frère qu'est-ce que t'as perdu toi pourquoi t'es tout rouge tu baves tu transpires qu'est-ce qu'il se passe et je me suis juré je suis rentré j'étais sur facebook j'ai été chercher les trucs de football j'ai mis genre supporter maroc supporter cadet tu trouves d'office des postes ah ça a bien l'équipe qui oh la certains qui pleurent d'autres disent je ne vais pas manger d'autres disent je n'ai pas dormi d'autres disent l'équipe nationale l'autre je vais et si tu lui dis tu as pris en retard ça ne fait peur à personne ça ne fait peur à personne quelqu'un qui est pris en retard vous croyez qu'il pleure pendant une heure quelqu'un qui a prié en retard alors qu'il pouvait prier à l'heure et en groupe même est-ce qu'il pleure qui prie est-ce qu'on a ça encore aujourd'hui peut-être certains on ne va jamais dire qu'il n'y a pas le khairia regardez jusqu'à quel niveau on est descendu alors qu'Allah nous prévient que l'heure est proche mais les gens voilà le shaitan il nous a étudié il sait comment on fonctionne parce qu'on a un karin avec nous et ce karin il connait notre programme il sait ce qu'on aime bien il sait ce qui va nous séparer d'Allah il te connait par coeur va frère s'il n'a vu qu'un goal il t'a zahza il te dit je sais je connais sa drogue celui-là le foot je vais l'attacher dans ce domaine-là un autre c'est l'argent un autre c'est même un hobby peut-être mécanique parce que le shaitan il sait que ce jour-là ce jour-là il est précédé par une mort qui est certaine pour tout le monde d'entre nous c'est certain il n'y a aucune discussion mais elle vient elle aussi tu ne la vois pas tu ne la vois pas arriver la mort aujourd'hui on a pris à la mosquée deux cercueils deux sœurs deux femmes dont une jeune épouse qui a laissé un petit bébé qui est l'épouse d'un ami et son père son beau père à cette fille il m'a donné cours j'avais peut-être 15 ans 13-14 ans ça fait plus de 32 ans tu vois comment on se connait les familles ici et ça nous fait mal au cœur parce que chaque jour on entend ces derniers temps beaucoup de jeunes qui meurent cancer et crise cardiaque c'est juste ou pas c'est incroyable ma génération on approche 50 ans avant on n'entendait pas ça c'était rare maintenant c'est cancer et que des jeunes 40 ans j'ai un ami très très proche comme la famille la famille Khalifa il rentre du travail il s'assit l'épouse elle vient elle est mort jeune même pas 40 ans pour aller où ? pour préparer justement à des sa'as et nous on croit qu'on a encore devant nous 100 ans 200 ans et on court et on court et on court on te dit Allah prépare de nouveau à l'âge parce que les savants disent qu'elle vient subitement elle ne prévient pas parce que personne ne le connait donc nous on avance Allah ça peut arriver dans une minute dans une heure dans un temps il peut y avoir un tas d'événements qui arrivent Allah le décide alors on sait qu'il y a des étapes avant quand je dis dans une minute vous avez compris on a des étapes on a des signes qui vont arriver des grands signes l'arrivée d'Aïssa et puis le Dajjal Joujou Amajou et ainsi de suite il y aura mais tout ça ça va être très rapide ça va être une fitna sur terre et qui va t'aider Allah subhanahu wa ta'ala Allah parce que tu auras sur terre mis en pratique un tas de préceptes tu auras mis un tas de préceptes en pratique Allah subhanahu wa ta'ala va faire que même quand Dajjal arrivera devant toi et à ce moment là tu vas dire je te connais Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé le progrès nous a parlé de toi c'est toi l'usurpateur le menteur mais si tu n'as rien préparé si ton coeur n'était pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala comment tu vas préparer cette heure très très dur parce qu'il y a une rafla qui est là chacun dans quelle dans quelle vie il est dans quel nuage il est et voilà pourquoi on vous parle à vous spécialement les jeunes parce que vous êtes dans l'âge le plus important de votre vie la jeunesse et il est tellement important qu'il est en rapport aussi avec Yomul Kriyama parce que quand on va attendre que le jugement commence le prophète dans le hadith authentique rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit il y aura 7 groupes de personnes qui vont être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi eux je compte donc même nos parents leur jeunesse Allah subhanahu wa ta'ala l'a noté même quand tu es toi tu es jeune tu entends le hadith puis tu vois ton père qui a 70 ans 70 ans tu te dis ah mais il parle de nous même eux ont été jeunes Allah subhanahu wa ta'ala a écrit comment ils ont passé leur jeunesse et de quelle manière qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala pas dans n'importe quoi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sous toutes ses formes agréée et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on retrouve aussi dans la sunna du prophète salallahu wa ta'ala voilà pourquoi on court aussi on l'a appelé al-haqa celle qui montre la vérité al-ash parce que certains savants disent que tout ce qui a été promis par Allah subhanahu wa ta'ala va se réaliser ce jour là tu vas le voir de tes propres yeux maintenant c'est normal certains peuvent rigoler de ça des personnes qui ne sont peut-être pas croyantes ni quoi que ce soit ils peuvent peut-être nous écouter en disant mais c'est quand même des fous quelle vie compliquée ils ont ces musulmans des malades pire et pas où ils doivent passer encore et toi copain on ne meurt et qu'est-ce qui se passe on meurt on devient à poussière au revoir tout petit plat de résistance verre de terre puis hop hop c'est fini là ça c'est une aqid à chez nous c'est ancré chez nous on te dit que ce jour là toutes les promesses tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'as promis dans le coran dans la sunnah Wallahi ce jour là tu vas le voir de tes propres yeux on te dit aussi al-waqia tous ceux qui ils ont reconnu un tas de termes c'est du coran tous ces noms là on les trouve dans le coran c'est même des noms de sourates donc al-waqia c'est à dire que c'est un événement qui va arriver al-waqia donc c'est un événement il va arriver sûr et certain parce que Allah subhanahu wa ta'ala a juré et il va mettre en pratique subhanallah le fait que tout va s'arrêter et cet événement là chacun d'entre nous va le voir et va le vivre mais d'une certaine manière parce qu'il y aura des personnes qui seront encore vivantes à la fin des temps et on parlera après du souffle dans la trompe et puis après de nouveau toutes les créatures vont devoir revenir et bien on te dit subhanallah l'un dans l'autre quoi qu'il arrive la promesse sera tenue par Allah subhanahu wa ta'ala que l'on soit nous que ça soit notre communauté qui va le voir ou ceux qui vont venir donc après nous on a aussi le qari'a le fracas et certains savants te disent parce que les cœurs vont être fracassés il y aura une frayeur il y aura un khawf une peur incroyable un point où le cœur il est fracassé Tchouf Shabab c'est qu'un exemple c'est que sur terre rien à voir avec ce jour là quand des fois tu as un frère ou une sœur un jeune à la maison qui vient et qui se cache derrière la porte et toi là lui tu rentres tu rentres comment tu es à la seconde il y en a plein il sourit ça veut dire tu vas me dire c'est comme si tu me dis c'est indescriptible tu crois que ton cœur il est arrivé là le cerveau il est là le corps il est déglingué ça c'est qu'une petite et encore quand il sort il rigole après il te prend dans les bras donc il te remet à l'aise ce jour là il y aura tu remettre à l'aise ce jour là tu crois que le qari'a ça va être quelque chose comme ça juste une petite par ci par là de nouveau c'est Allah la cité c'est parce que ce jour là va être immense et pour que des cœurs soient fracassés pour qu'il y ait ce qu'on appelle une frayeur telle c'est que ce jour sera grand ce jour sera immense il sera grave il sera lourd pas facile à supporter pour les êtres humains on te dit aussi on l'appelle yom talak avec un t fin papa avec ta ça veut dire quoi ? ça veut dire ce jour de la rencontre effectivement chacun d'entre nous on va devoir rencontrer tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala et certains savants aussi ils ont dit qu'on va devoir rencontrer ce qu'on a fait de bon ou de mauvais ça veut dire qu'on va voir ce qu'on a fait comme acte bon ou mauvais on l'appelle aussi yom al-rajiya donc on l'appelait donc al-rajiya et al-rajiya shabab c'est celle qui enveloppe et on l'appelle aussi de cette moment là parce qu'elle va envelopper elle va couvrir les êtres humains de frayeur tellement de nouveau le jour il est grave vous avez remarqué c'est chaque fois des noms qui vous montrent une certaine gravité qui vous montrent que c'est important on l'a aussi appelé yom al-tanadi yom al-tanadi c'est à dire ça sera en quelque sorte le jour de la peine mutuelle c'est à dire que tout le monde quand tout le monde sera là on te dit qu'on va aussi faire en sorte que celui qui a été opprimé va appeler celui qui l'a oppressé celui qui lui a fait un problème par exemple les injustes et ce jour là effectivement dans d'autres explications on te trouve on te dit dans les êtres humains on aura des gens justes et on aura aussi des injustes parce que vous savez très bien que dans le domaine religieux quelqu'un peut être même injuste dans le domaine de l'adoration vis-à-vis d'Allah car il a été créé pour une certaine situation et lui il fait autre chose imaginez ce jour là comme dit certains et bien on va donc appeler donc l'opprimé va entre guillemets appeler celui qui l'a oppressé on te dit aussi on l'appelle c'est quoi c'est le jour qui approche on va donc ça ça ressemble à des noms qu'on a déjà plus ou moins cités mais regardez combien de noms différents on va aussi l'appeler c'est quoi le regret le regret on l'a appelé le jour du regret alors imaginez-vous déjà vous en tant qu'être humain sur terre chacun d'entre vous est déjà passé par un regret vous pouvez vous rappeler que c'est quoi le ressenti quand on a un regret et ce qui est drôle c'est que quand tu as un regret sur terre tu peux encore faire marche arrière il y a une vente tu aurais dû être plus rapide tu l'as raté tu regrettes mais on va te dire c'est pas la fin du monde même les jeux de mots ils sont incroyables c'est juste c'est ce qu'on dit en français c'est pas la fin du monde parce qu'on sait que tant que tu es vivant t'as encore l'occasion de pouvoir refaire encore une tentative un essai mais on te dit ce jour là ce jour là subhanallah ce regret fera en sorte que l'être humain automatiquement va savoir et va reconnaître qu'il n'y a aucune aucune solution pour retourner en arrière à la différence par rapport à la vie ici-bas ici quand tu as un regret tu peux de nouveau le lendemain te dire je ne vais plus me faire avoir et tu reprépares ton lendemain ce jour là est-ce que tu pourras le préparer pour revenir à Badan ça sera un regret tel qu'on ne pourra pas revenir en arrière et Shabab quand on dit regret attention ce n'est pas comme entre guillemets remarquez de nouveau la beauté de la langue ce n'est pas aussi le mot qui est beaucoup plus simple qu'on appelle le Nadam parce que le Nadam c'est aussi une sorte de et une forme de de regret mais le Hasra c'est parce qu'il y a un état même corporel et intérieur où subhanallah tu vas te sentir très très mal très pressé très oppressé même parce que subhanallah à la différence d'un regret qu'on a sur terre on peut repartir avec un autre plan changer de situation changer d'avis de manière de fonctionner tandis que ce jour là c'est fini c'est pour ça que c'est une Hasra qui fera que il y aura un regret mais total parce qu'on sait qu'il n'y a plus moyen de faire autre chose fini on te dit aussi Allah on l'appelle Yawm al-Ba'd donc Yawm al-Ba'd et aussi on l'appelle Yawm al-Khuroj c'est à dire ça sera le jour de la résurrection les corps sortiront de sous terre les corps sortiront de sous terre Yawm al-Ba'd ou Yawm al-Khuroj et on va se retrouver subhanallah de nouveau tous les êtres mais on en parlera après tout le monde devra se retrouver sur une terre et subhanallah ce nom de nouveau qu'est-ce qu'il nous donne aussi comme petite information et bien on te dit que si on parle de Khuroj on te dit Ya'abdallah tu étais où alors ? on était sous terre ça c'est encore un autre sujet Al-Qabr et comme vous le savez imma na'imuhu ou la'iyadu billah adabu soit adabu ou la'iyadu billah soit tu auras des fois tous les bienfaits que tu pourras vivre et goûter dans ta tombe soit une tombe qui sera comme si on est dans un des trous du paradis imaginez-vous subhanallah que dans l'enfer on a des degrés comme il y a des degrés au paradis il y a aussi des degrés en enfer mais comme on dit un degré par rapport à un autre c'est pas une joie qui va être rajoutée abadan tandis qu'au paradis un degré par rapport à un autre c'est une joie qui se rajoute donc comme nous disent nos savants que si jamais tu aurais le malheur que ta tombe soit comme un des trous du paradis sache que tu es déjà comme un fini c'est une monseyeva c'est une monseyeva donc Yahshabab quand on te dit aussi que ce jour-là il te fait réfléchir parce que tu vas devoir sortir on te dit réfléchis aussi alors à l'endroit que tu vas devoir préparer parce que maintenant vous êtes sur terre vous êtes en train de préparer un autre voyage trouve la vie de l'être humain trouve la vie de l'être humain il a toute une période il est dans le ventre de sa mère et puis il a toute une période il est sur terre et puis toute une période il est où ? sous terre tous ceux qui sont morts jusqu'à tout à l'heure Kadha l'heure où je vous parle et tout ils se préparent pour aller où ? sous terre qu'est-ce qu'il y a sous terre ? comment ça va se passer ? qui va t'accueillir ? on va plus loin en arrière même au moment où l'âme sort de ton corps et que l'ange vient avec ce Hanot ce genre de linceul soit il va être parfumé beau soit il va être noir odeur indescriptible et on mettra ton âme dessus bonne ou ou mauvaise et juste avant de le déposer il y aura le moment où l'âme va sortir tous les jeunes connaissent la petite sourate soit l'âme elle va aller se cacher loin dans le corps loin parce qu'elle sait ce qu'elle a fait à peur comme nos petits-enfants des fois même les jeunes on est tous passé par là dès que tu as fait le vdeha tu vas le plus loin dans la maison des fois même ton père il te dit je vais t'inquiète je vais t'attraper même si tu vas sur le toit c'est incroyable on vit des situations des fois de l'aqida mais d'une autre manière durant notre vie et l'être humain il ne prend pas de leçon regarde sur terre ton père il va te courir après Allah t'as peur c'est incroyable et tu traites pas et tu cadres et tu halles tout le monde tu fais jurer un tel et un tel tu offres pour harap d'un coup imagine quand c'est l'âme qui doit aller vers son créateur Allah wa kibbar wa nazi atir arqa et puis subhanallah l'âme de celui qui était bien wa nazi atati na jhta elle sort subhanallah vous savez comme on donne l'exemple à nos jeunes dans les cours comme quand tu prends par exemple un hameçon et tu mets de tu mets de la laine autour et tu tires l'hameçon il déchire ou pas la laine il la déchire tu prends l'hameçon tu le mets dans du beurre comment est-ce qu'il sort qu'est-ce qu'ils disent de la vie comme comme du beurre il glisse mais ça ce sont deux situations différentes par rapport à quoi par rapport à qu'est-ce que tu as fait sur terre comment tu étais sur terre c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant en étant assis à la mosquée vous investissez pour ces moments là où on fait notre possible pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre âme elle sorte et c'est pour ça qu'on doit utiliser ces invocations quand on dit subhanahu wa ta'ala ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala détient les cœurs dans ses mains subhanahu wa ta'ala c'est tous les cœurs de tous les frères et sœurs qui sont ici parce qu'on demande et on doit demander pour que nos cœurs restent fermes sur quoi ? sur cette belle religion qui est l'islam et ça demande un effort l'art d'alikoum invocation plus plus effort on l'appelle aussi Yawm al-Hissad le jour des comptes ça vous avez compris on devra rendre des comptes on l'appelle aussi Yawm al-Fasim c'est de nouveau le jugement on l'appelle aussi As-Sahra parce qu'il y aura un fracas c'est comme le fracas qu'est-ce qu'on a cité tout à l'heure al-qari'a vous vous rappelez ? on l'a cité tout à l'heure et on l'appelle aussi At-Tamma tul-kubra c'est-à-dire qu'il y aura un grand cataclysme ça c'est que des mots en français qui essayent plus ou moins pour que les gens comprennent comme ça à la seconde parce qu'aujourd'hui dès qu'on dit cataclysme les gens ils savent que c'est une chose de catastrophique mais on sait très bien que Shara'an religieusement Allah subhanahu wa ta'ala il y a Shabab c'est lui qui détient le comment se fera ce jour-là donc nous on a juste quelques petites explications pour essayer de comprendre ce moment-là on te dit aussi Yawmul Wa'id c'est aussi le jour de la menace il n'y a pas un d'entre nous qui n'est pas au courant maintenant tout le monde sait qu'on va devoir aller vers ce jour-là et vers la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et on a reçu le Coran le guide il est entre nos mains et on a reçu un guide qui est venu humain pour nous expliquer c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout a été expliqué limpide tout est limpide mais on te dit voilà ce jour-là on devra donc y passer et rendre des comptes regardez Shabab ce que je vous ai cité plus ou moins il y a aussi Yawmul Tarabun la déconvenue c'est-à-dire ce sont tous des moments où l'être humain il se retrouve dans une situation catastrophique c'est quelque chose pas qu'il n'aime pas mais il aurait aimé ne pas s'attendre à ces moments-là donc rien à ce que j'ai cité quasi plus de 19 noms par rapport à Yawmul Qiyam donc de nouveau ça sous-entend quoi qu'est-ce qu'on a dit au début qui se rappelle quand il y a plusieurs noms ça nous montre l'importance du sujet l'importance de sur quoi on parle alors si Allah a cité quasi plus de 19 noms pour le Qiyam est-ce que ce moment il est important ou pas le fait alors qu'il est important on a intérêt à s'y préparer s'y préparer ça ne veut pas dire que le musulman qu'on a des fois avec certains de nos jeunes c'est que certains d'entre eux ils tombent dans un ousoisse moi j'ai déjà eu le cas il y a des années quand je donnais par exemple ce cours enfin je n'oublierai jamais un jeune à la fin d'un cours quand on a terminé vous savez je savais on a fini un jeune m'a dit ah monsieur ah c'est fini maintenant il n'y a plus de rigoler je dis non Allah même s'il t'a parlé de la Qiyam il ne t'a pas interdit parce qu'il y en a qui disent fini il n'y en a pas des frères des sœurs quand ils reviennent à la religion ils vont écouter les piliers de l'islam les piliers de la foi ni rigolent ni font ni ils sont ils ont même un genre de ils ont un style de vie monastique comme s'ils sont dans un monastère nous on ne peut pas le musulman ne peut pas vivre de cette manière là et on l'a vu avec le prophète par rapport à ces hommes qui sont venus demander après la pratique du prophète c'est quelqu'un qui mange qui jeûne il prie ils se marient donc on ne peut pas faire le contraire nous rester renfermés parce qu'on a entendu on pense qu'à ce moment là l'être humain il ne sourit plus il ne peut plus avoir de plaisir ou ceci ou cela on te demande juste qu'un juste milieu c'est que nous aujourd'hui la plupart beaucoup d'entre nous on pense beaucoup plus à investir sur cette terre je vais vous parler un peu des fois tordu mais dernièrement encore quelqu'un il m'a dit 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 problème frère incroyable les gens ils ont eu 7 jours incroyables mais toi à l'aise je suis ouvert je discute après il a sauté au Maroc il m'a dit tu as une maison oublée ? je dis non c'est ça qui m'avait touché après je rigolais avec lui il m'a dit après direct il m'a dit mais tu as rien frère il m'a dit mais tu as rien je lui ai regardé il est chic mais il n'y a rien je rigolais avec lui je dis non non on n'est plus connecté il m'a dit non non je ne parlais pas de ça je vais te donner et aujourd'hui c'est devenu un miqyas entre nous c'est même devenu un genre de baromètre entre nous aujourd'hui quand on veut savoir si quelqu'un il est à l'aise une belle voiture maison oublée ici c'est juste un bon boulot je me suis dit faites ça j'ai rien mais j'ai étudié vous faites un hizb testez il va te regarder dans sa tête il va se dire purée il a changé le frère il a changé un hizb c'est bien frère continue on a tout changé on a tout changé parce qu'aujourd'hui quand quelqu'un il a fait une sourate est-ce qu'on fait une fête vous m'avez compris quand je dis une fête est-ce qu'à la maison ça bouge ça je peux vous jurer que si quelqu'un va dire aujourd'hui j'ai fait une sourate il va le regarder comme pour dire pauvre et puis il va dire c'est bien ils vont rechanger parce qu'on a on n'a plus cette attache là c'est non c'est pour vous dire qu'au contraire au contraire si tu veux être de ceux qui ont préparé ce jour-là cette rencontre vois ce que tu as préparé ici l'équation elle est simple vois ce que tu as préparé ici vois ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là tu as déjà il y a un premier repère parce qu'il y a des jeunes qui nous disent maintenant on a cette première partie on est au courant mais comment est-ce qu'on peut savoir si on est bien ou pas bien on entend souvent ça on leur dit qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a lé c'est le courant et la sunnah vois comment tu réagis avec eux vois comment tu es avec eux si tu les aimes tu vas me dire oui et bien c'est dommage mais chez nous en islam si tu aimes le courant et la sunnah pour prouver que tu les aimes tu dois les mettre en pratique c'est la pratique donc il est impossible impossible de me dire non incha'Allah Dieu il va nous aider tu pries frère non non mais ça va venir t'inquiète non t'inquiète pour toi moi j'ai pas de l'inquiète non non c'est toi qui t'inquiète tu as entendu ça tellement tellement les sujets ne font plus peur il y a quelqu'un qui yama il se peut qu'il comprend mais ouais quoi qu'est-ce qui se passe fais attention aussi point suivant les savants ils ont aussi dans ce sujet ils ont soulevé un autre sujet ils ont dit ce jour comment est-ce qu'il a été décrit comment est-ce qu'il va être premièrement ils l'ont appelé un jour terrible et catastrophique donc ils l'ont appelé un jour terrible et catastrophique et là maintenant vous allez voir je vais vous donner des références coraniques comme ça même si après vous l'aurez écouté vous pouvez aller relire vous allez dans surat l'insan surat 76 verset 10 on parle d'un jour lequel on est en train de parler du jour dernier comment est-ce qu'il va être il va être un jour terrible et catastrophique c'est-à-dire que les gens le disent nous redoutons ça veut dire que nous redoutons de la part de qui de notre Seigneur donc on te prévient à l'avance on te dit voilà ce jour-là fais attention ça va être un jour terrible et un jour catastrophique de nouveau on a comme information que ce n'est pas simple on te dit aussi c'est un jour où tout ce qu'il va nous faire subir et on sait que ça va être lourd et bien cela va s'étendre partout il y aura comme un genre de mal entre guillemets ce mal on va le voir il va s'étendre partout et Allah nous dit et ça vous allez de nouveau dans la même sourate 76 verset 7 c'est-à-dire que ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent on parle justement de ces croyants-là et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout on te dit aussi ça sera un jour qui va rendre les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs en disant subhanallah ça veut dire que l'insan subhanallah cheveux noirs jeunes comme la plupart d'entre vous ici les jeunes et à la seconde avec des cheveux blancs aujourd'hui les spécialistes un côté psy et compagnie très souvent très souvent il arrive que je donne un exemple je prends le mien il y a en 2000 il y a à peu près 17 ans j'avais pas un seul poil blanc tout était bien noir et subhanallah en 2000 j'ai commencé mon nouveau travail au centre islamique c'était les divorces je ne savais pas ce que c'était on m'a juste dit cher il m'a dit tu t'as assis au bureau et tu auras des couples qui vont venir qui te bèbent entre eux et essayer de les remettre ensemble je l'ai fait pendant à peu près 15 ans du lundi au vendredi de 9h à 17h après on a fait de 9h à 16h 11h de table toute la journée vous avez compris combien d'années plus de 15 ans et je n'oublierai jamais après je crois 4 ans parce que j'ai une photo avec le chèque même le chèque quand il était venu il était noir noir de cheveux noir de barbe et on a revu une photo après 4 ans tout ça ici était blanc et j'avais du blanc ici et quand j'ai vu mon médecin qui est habitué à s'occuper de moi je lui ai montré la photo et je lui ai dit comment on était pour rigoler il m'a dit tu vois et je lui ai dit subhanallah quand tu étudies ta religion jour après jour tu retrouves des fois des traces de certaines choses sur terre mais on n'y pense pas enfin je lui ai dit Allahu Akbar je lui ai dit tu vois il mâchakil et des fois il rend le poil blanc c'est prouvé c'est médical c'est prouvé quelqu'un peut avoir les poils blancs par normal il n'y a pas de soucis mais il y a des gens à la base ils ont les cheveux noirs mais à cause dès qu'ils ont des mâchakils ou qu'ils gardent des choses à l'intérieur ils deviennent blancs toujours subhanallah et quand tu vas voir le coran qu'est-ce qu'on te dit on a des personnes qui subhanallah deviennent blancs à cause de quoi de ce jour là pour te prouver que subhanallah la peur la grandeur de ce jour fera que le corps c'est comme si le corps il prend un coup de vieux on a du mal à imaginer ça aujourd'hui mais alors essayez d'imaginer quand même pour te dire comment c'est lourd et ça vous retrouvez sur la 73 verset 17 on l'a appelé aussi on te dit le jour où l'homme va s'enfuir de son frère Allahu Akbar l'homme va s'enfuir de son frère surat abasa surat 80 verset 34 à 37 est-ce que t'imagines toi aujourd'hui subhanallah t'enfuir de ton frère genre tu es dans la rue ton frère il t'appelle toi tu harabes tout être humain normal là il harabe pas il attend son frère il vient ouais qu'est-ce qu'il y a tu harabes bon si il te dit dans moi sans roue tu harabes bon si il te dit rien tu discutes donc on sait que le relationnel il n'y a pas de soucis et en général on harabe d'une personne quand vraiment elle est lourde il y a des problèmes donc c'est ce qu'on appelle les cas exceptionnels ça veut dire quoi c'est pas la base dans l'éducation humaine qu'on a entre nous c'est pas la base dans le système personne normalement il y a personne qui s'enfuit quand il voit son frère quand il voit sa mère quand il voit son père quand il voit son épouse quand il voit ses enfants est-ce qu'on s'enfuit quand on voit notre père est-ce qu'on s'enfuit quand on voit notre mère je pars dans la norme non et voilà ce jour là tu vas nier ta famille des fois je dis aux jeunes est-ce qu'il y a un qu'yama tu es prêt à donner une hasana à ta mère ça marche à tous les coups tous les jeunes direct en classe une force normal à monsieur je dis si on se bat sur le verset tu ne vas rien donner ni commencer il a dit il a dit il a dit c'est-à-dire que c'est s'enfouir c'est-à-dire comme ils disent des fois certains qui parlent encore un peu c'est une harba tu vas courir ça veut dire quoi ? ça veut dire le type il a tellement couru il n'a plus le rattraper et ça sous-entend qu'il y a le khawf et pourquoi ça sous-entend qu'il y a le khawf parce que justement Allah le dit parce que chacun d'entre eux ce jour là il aura son propre cas pour l'occuper Allahu akbar nefsi nefsi même quand ils seront sur Serhat sur le pont nefsi nefsi chacun va commencer à dire d'abord moi et sur terre tu dis à Abdullah t'es prêt à sauver ta mère ton père ce jour là abadan ton père tu vas la nuire même ta femme qui dit quel père mais toi tu dis j'ai le ma femme je n'ai rien tout le monde chacun tout le monde pourquoi ? parce que des fois nous-mêmes comme vous le savez on n'a aucune garantie si nous on va entrer au paradis ils avaient peur et on connaît l'histoire avec Omar Boukhattab et bien d'autres compagnons ils pleuraient et spécialement d'autres comme Othman dès qu'on parlait de la mort dès qu'on parlait de la tombe et comme ils avaient des barbes bien touffues l'exemple qui était donné c'est que on voyait les larmes ils coulaient de leur barbe c'est-à-dire combien de pleurs pour que tu as une barbe qui commence à faire couler des larmes et imaginez-vous la scène de se dire déjà maintenant alors qu'on est vivant nos parents comment on les aime ça qu'aime et on nous prévient des gens on te dit ce jour-là tu vas voir tu vas nier tout le monde quelqu'un aurait pu nous dire aussi mais c'est injuste c'est quand même vos parents qui vous ont mis sur terre qui vous ont éduqué qui vous ont donné tout ce que vous avez besoin naam mais comme on dit les savants chacun chacun a son devoir sur terre et qu'allègue subhanallah un devoir il est mutuel à tout le monde il est général parce que toi quand tu es jeune tu n'as pas comme devoir d'être père c'est juste la soeur quand elle est jeune elle n'a pas comme devoir d'être mère c'est pas son rôle elle n'est pas mariée rien elle n'a pas encore d'enfant mais il y a un devoir qui touche tout le monde c'est quoi dites-moi tout ce que tu veux petit, grand, homme, femme ça touche tout le monde donc tes parents ils étaient aussi touchés par le fait que sur terre ils devaient et ils devaient faire en sorte de gagner les hasanats c'était leur devoir donc ce n'est pas injuste ce jour-là et toi le jeune tu devais faire ton possible pour gagner aussi des hasanats et ce n'est pas injuste si ton père il ne t'en donne pas il se peut que le jeune il ira chez son père donne-moi une hasanat tu ne pourras pas me dire c'est injuste quand tu étais sur terre on t'a demandé d'adorer Allah et Allah t'a donné alors comme parole que tu recevras des hasanats tu gagneras le paradis donc quand on te dit ça veut dire que chacun va vraiment voir de ses propres yeux quelle responsabilité il a auprès d'Allah et il ne va plus penser à l'heure aux autres voilà pourquoi quand on vous dit choisissez vos fréquentations il ne faut plus me sortir ce genre de phrases que j'entends encore aujourd'hui chez certains jeunes ouais mais ce mot je crève pour lui ce sont des phrases de Pinsman quand je crève pour lui pour le Coran et tu ne crèves pas et pour le Jacques Lour là tu crèves voilà réfléchissez quelques secondes vous allez voir toutes les phrases qu'on dit elles n'ont pas de sens que tu me dis c'est mon ami très proche mais que j'essaye d'aider pour qu'il revienne à la prière que j'essaye que j'essaye dans le mal dans le vide dans le programme il est mort il n'y a rien et tu dis je t'ai connu tu as une tête des fois je revois certains élèves qui tournent à gauche à droite j'ai connu à l'école des très très bons éléments pourquoi tu es tout le temps avec eux je lance mes potes c'est quoi la définition de potes c'est quoi ce mot aujourd'hui c'est là qu'on doit avoir les jeunes qui écoutaient les conférences vous devez garder ces arguments là c'est là que tu dois lui dire que le jour du jugement dernier tu vas voir ton pote ce qu'il va faire il va te nier sec ah ça c'est toi qui le dit non c'est Allah qui le dit et tu lui sors la référence surat 80 comme on l'a dit verset 34 à 37 surat et nous aujourd'hui on a n'importe qui comme fréquentation on n'a pas de programme on fait rien et on a comme comme excuse non mais c'est c'est mon frère oui mais c'est ma soeur oui mais c'est Kada non même si c'est ton frère même si c'est ta soeur même si c'est ton père et tu dois faire un programme ça peut arriver qu'on ait des enfants que par exemple leur père c'est que le commerce que le commerce que le commerce chaque fois il tape et même si c'est ton père et quand c'est l'heure de la prière et tu lui parles avec respect je reviens pas de soucis il n'y a pas de mousroute il y a des jeunes ils me disent ça ils m'envoient des fois des sms est-ce que je suis un mousroute car mon père il veut pas que je ferme pour aller prier on en pense encore aujourd'hui parce que ma femme m'a dit parce que mon mari m'a dit tu n'obéis pas un être humain pour te obéir à Allah et puis comme on l'a dit d'après les contextes et ainsi de suite nous on fait le contraire mais Allah nous a prévenu tu vas voir personne ne va t'aider alors quand tu perds ton temps avec quelqu'un où tu crois soi-disant rendre service et c'est dans du vide et tu me dis non mais c'est parce qu'on a grandi ensemble toujours les mêmes phrases mais on a grandi ensemble et on était dans la même maison on était dans le même quartier un jour il m'a aidé si il t'a aidé il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire que maintenant tu perds ton temps dans le vide on l'appelle aussi un jour qui est lourd mais il parle de qui là ? c'est pour ça que des fois je fais exprès je prends un verset au milieu mais souvent juste derrière Allah subhanahu wa ta'ala il te dit vous savez c'est qui ? c'est ceux qui aiment la vie éphémère et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Wallah ils ne se préoccupent pas ils ne pensent même pas à quel jour ? c'est-à-dire un jour terrible et lourd qui les attend de nouveau c'est une mise en garde c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient et il prévient spécialement les chabab avec le groupe de personnes qui a et qui vit entre nous et qui a subhanallah un rapport avec la vie ici-bas incroyable il aime la vie il aime tout ce qui fait plaisir il y a des gens qui ont de l'argent ils ne s'addaquent pas ils ne donnent aucune aumône ils veulent aider personne il y a des gens qui ont des biens et ils continuent à remplir des biens et ils ne donnent rien à personne aux ides, aux ides, aux ides et bien on te dit de nouveau la même chose il y a des gens subhanallah qui ne se préoccupent même pas ça sous-entend qu'il y en a d'autres ils sont au courant qu'on va devoir rencontrer Allah d'autres ils ne sont même pas au courant de cela d'accord et chabab donc ça c'est déjà j'essaie de vous résumer un petit peu la situation après cela qu'est-ce qui va arriver ? il va arriver le souffle dans la trompe le chabab c'est comme un genre de corps de clairon s'il fallait donner une image parce qu'on n'a pas d'image justement de de ce sour comme on l'appelle donc en langue arabe mais Amir Boullas dans une tradition rapportée par l'imam Tirmidi et Abu Dawoud et l'imam Ahmed il dit qu'un jour un bédouin arabe est venu chez le prophète il a dit qu'est-ce que la trompe ? c'est quoi le sour et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit c'est donc le corps dans lequel on va souffler c'est un genre d'instrument dans lequel donc un ange israfil va donc souffler par ordre donné par par Allah subhanahu wa ta'ala comme on le verra et comme il disait aussi Ibn Hajar l'asqalani rahimallah donc il y a consensus chez les musulmans et chez les savants pour dire que celui qui possède la trompe jusqu'à aujourd'hui c'est l'ange israfil et Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenu il nous a aussi de nouveau laissé un avertissement il nous a aussi laissé des renseignements allez dans surat qaf surat 50 verset 20 vous rappelez on l'a vu tout à l'europa à ceux qui lisent le coran les jeunes si vous vous habituez à suivre certains cours spécialement dans l'aqidah parce que les cours de l'aqidah reprennent beaucoup de versets coraniques et vous allez lire le coran Allah vous savez faire la relation entre les deux donc que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala et on soufflera dans la trompe voilà le jour de la menace on vous avait prévenu par rapport à ce jour là ça sous-entend quoi on va être comme on dit entre guillemets prévenu regardez combien d'années avant le coran il est entre les mains des musulmans déjà depuis plus de 1400 ans c'est juste ou pas et il les a prévenus et il aura montré comment cela va se passer comment ça va se passer on va souffler une première fois dans Assur dans ce corps ce clairon entre guillemets c'est le terme qu'on comprendrait peut-être un peu plus en français donc on te prévient à l'avance aussi dans suratul kahf surat 18 verset 99 Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et puis on va suratul mu'minun suratul mu'minun verset 101 on revient on revient vous rappelez et bien ici dans suratul mu'minun comme dans surat subhanahu wa ta'ala on te dit que de nouveau ce jour-là les gens quand on va souffler dans la trompe il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là il n'y aura plus en plus 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 tu ouvres aujourd'hui toute la mahabba qu'il y a toutes les amitiés dans la famille tous ces liens une fois qu'on va souffler dans la trompe les liens s'arrête c'est fini tu reviens tout seul auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'il fallait imaginer la scène c'est là que tout le monde va courir pour lui-même et Abu Hurair dans un hadith rapporté par le hakim et l'imam dhahab et aussi et qui a aussi été donc authentifié par Sheryl Albani il te dit que le prophète a dit celui qui soufflera dans la trompe il te dit celui qui va souffler dans la trompe est prêt depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié cette tâche on ne sait pas quand mais imaginez Allah ou Akbar déjà depuis Adam a menant et on ne sait pas donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié cette tâche quand son regard est tourné en direction du trône Allahu Akbar il regarde vers la arche le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a peur de le détourner au moment où l'ordre sera donné que si jamais il va rater peut-être l'ordre qui va lui être donné c'est pour ça il regarde et il attend regardez combien de milliers et de milliers d'années il attend l'ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour souffler dans la trompe ses yeux sont semblables à deux étoiles scintillantes c'est juste l'ange qui va donc souffler dans la trompe qui a reçu subhanallah ce travail vous savez Malak al-Mawd l'ange de la mort on a fait le cours sur les anges il y a quelques mois on a fait il y a quelques mois on a parlé de certains anges et leurs fonctions on avait expliqué on sait qu'il y a des anges et ils ont des fonctions enfin imaginez ils sont là debout ils attendent aucune désobéissance et s'ils reçoivent un ordre ils le mettent en pratique directement et donc imaginez par rapport à l'ange qui va souffler dans la trompe il reçoit l'ordre il est là il attend mais imaginez la scène des milliers des milliers des milliers d'années il est debout il attend et il regarde vers le trompe pour ne pas rater l'ordre d'Allah dans un autre hadith aussi rapporté par le Hakim et authentifié par le prophète celui qui va souffler dans la trompe n'a pas baissé son attention depuis que cette tâche lui a été confiée concentré ne bouge pas il est prêt et regarde vers le trône par crainte qu'on lui donne l'ordre alors qu'il cligne de l'oeil comme si ses deux yeux étaient des étoiles filantes son travail il attend et on vous dit qu'à ce moment là lorsqu'ils vont souffler dans la trompe il va souffler dans la trompe on a quelques divergences par rapport à un sujet ce sujet c'est quoi c'est que certaines personnes vont donc être foudroyées et d'autres pas et subhanallah certains savants certains sont partis par exemple comme Abu Hurair c'est des divergences chez les sabants par exemple les martyrs ne seront pas foudroyés au moment où il y aura ce souffle dans la corne certains ont dit que ça va être aussi les anges après Mouqad il dit aussi que par exemple l'ange Jibril Mikaï donc ils ne seront pas touchés par ce souffle certains disent aussi que ça serait aussi le Hurl'in qui sont donc au paradis et le Wildan ceux qui servent aussi au paradis donc ils ne seront pas aussi ça c'est d'après Abu Ishaq donc ce sont des sujets que les savants ont traités chacun donc à sa manière avec des fois certains textes où on essaye je donne un simple exemple ils ont pris par exemple dans un autre avis l'exemple de Moussa ils ont pris l'exemple de Moussa dans une tradition authentique on la retrouve dans Fath al-Bari qui est le charme de Bukhari on te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au jour de la résurrection tous les hommes vont être foudroyés ou s'évanouir c'est-à-dire tous les êtres humains et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit je serai le premier à reprendre mes sens c'est-à-dire il va être le premier à se réveiller et il dit à ce moment-là il dit je vais voir Moussa alayhi wa sallam qui va être accroché au bord du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala dans certaines explications de ce hadith on dit où il va s'attacher il va se tenir donc au bord du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala il dit mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit mais j'ignore si Moussa alayhi wa sallam sera foudroyé ou il aura repris ses sens c'est-à-dire qu'il va se réveiller avant moi ou s'il aura été de ceux qui sont exemptés donc du foudroi mort ça les savants le soulèvent il y a des avis des faits donnés par Chéminbaz rahimahullah et bien d'autres où donc il te dit voilà on a aussi ce texte qui parle de Moussa alayhi wa sallam certains ils ont dit voilà non le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui a le degré le plus élevé alors d'autres répondent ils disent ouais mais attention même s'il a le degré le plus élevé mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné des fois certains statuts différents à certains prophètes comme par exemple Ibrahim alayhi wa sallam comme on le sait dans les hadiths authentiques il va être le premier à être habillé et ainsi de suite et certains certains disent écoutez bien que Moussa alayhi wa sallam avait déjà été entre guillemets foudroyé sur terre il y a chabab c'est une petite parenthèse avant de clôturer c'est à 25 il y a qu'il y a l'aïcha à 30 donc comment est-ce que ça fonctionne parce que certains jeunes parmi vous ils pourraient dire mais tiens il y a un khilaf qui a cette divergence qui a comment ça se passe bien des fois les savants ils prennent par exemple un verset comme ici dans la surah de l'arraf la surah de 7 verset 143 Allah subhanahu wa ta'ala il te dit lorsque son seigneur se manifeste à la montagne il l'a réduisé en poussière et Moussa tomba foudroyé revenu à lui il s'écrit à gloire à Allah je reviens à toi plein de repentir je suis le premier des croyants alors ils ont dit Moussa alayhi wa sallam de son vivant rappelez-vous lorsqu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir le voir et vous vous rappelez de l'histoire quand il a dit regarde vers cette montagne il y a eu à peine une lumière que Moussa alayhi wa sallam est tombé comment ? foudroyé alors certains ils ont dit ce verset là nous montre que Moussa alayhi wa sallam a déjà été foudroyé une fois d'autres disent non c'est pas parce qu'il a été foudroyé une fois qu'il ne sera pas foudroyé la deuxième fois et ils sont restés entre guillemets comme dans un façon de parler dans un autre parce que ils se basent alors sur le hadith qu'on a cité juste avant où ils te disent même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que quand il a repris ses sens conservé il a vu Moussa alayhi wa sallam réveillé comprenez donc quand il y a des textes il y a chabab et que ça vous arrive d'entendre cela n'allez pas directement dans ce qu'on appelle le côté négatif et de vous dire non c'est tout il y a des il y a des différents donc c'est pas bon là allez voir qui apporte les commentaires et quand alhamdulillah ce sont des grands réconnus et autres on vous dit alors prenez cela comme information en plus parce qu'on te dit que par exemple Moussa alayhi wa sallam l'a été une fois sur terre et que le jour où on va souffler dans la trompe il ne va pas être foudroyé puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu réveillé alhamdulillah c'est une info si d'autres disent il a été sur terre et il va l'être aussi le jour du mois dernier puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a eu un doute quand il l'a vu réveillé alhamdulillah c'est une deuxième information parce que j'ai aimé subhanallah Hadid al-Mashayr dans un cours il a fait une remarque il a dit on ne va pas te demander le jour du jugement dernier qui a été foudroyé en premier ou qui a été foudroyé en deuxième c'est juste ou pas tu dis on ne va pas te le demander mais dans notre aqid c'est bien d'être au courant qu'il va y avoir donc ce moment là aussi les savants ont soulevé un autre sujet ils ont dit combien de fois est-ce qu'on va souffler dans la trompe et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que vous voyez ce verset dans la sourate 39 il te dit subhanallah il est aussi en rapport avec le sujet qu'on vient de voir avant ils ont dit c'est à dire que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que certains ils ne vont pas être touchés ils ne vont pas être foudroyés et là on va voir les savants qu'est-ce qu'ils apportent donc comme argumentation après il te dit subhanallah ça veut dire qu'il va y avoir qu'est-ce qu'il te dit ils vont de nouveau souffler une deuxième fois donc il y aura et puis il y aura la deuxième premier souffle et puis un deuxième souffle certains quand vous allez un peu étudier le sujet ne soyez pas étonné de nouveau vous allez trouver que certains ont dit qu'il y aura peut-être trois souffles il y en a même qui ont été vers une parole d'Ibn Hazm où il a parlé de quatre souffles mais beaucoup de savants te disent qu'il y a des traditions mais qui ne sont pas authentiques c'est à dire des traditions qui ne sont pas donc authentiques mais en général la majorité des gens de la sunnah te disent qu'il y a deux souffles il y a même une des réponses données par où il dit que la majorité des savants disent qu'il y a deux souffles ça veut dire qu'on a une nafra mais il l'a appelé comment ? il l'a appelé subhanallah nafratou sa'ak ou bien nafratou l'faza' c'est à dire ce moment où les gens vont mourir tous fini ça c'est une première et puis il te dit juste après on aura une nafra mais il l'a appelé nafratou l'ba'af ça veut dire qu'à ce moment là ou bien on l'a appelé aussi annouchour ça veut dire à ce moment là ils vont ressusciter donc ça subhanallah dans la sunnah ce sont donc les deux moments où on va souffler donc dans la trompe et on te dit il y a un hadith rapporté par le Bukhari muslim il dit que le prophète entre les deux souffles entre les deux souffles qu'il y aura il te dit il y aura une période de 40 ça il rentre dans le domaine des choses qu'on ne sait pas parce que subhanallah quelqu'un lui a dit il lui a dit est-ce que c'est 40 jours donc on va souffler la première fois tout le monde va mourir puis après la deuxième fois il lui a dit entre les deux tu as dit 40 il lui a dit est-ce qu'il y aura 40 jours et Abu Huraira va dire qu'il a refusé de répondre il va lui dire est-ce que 40 mois il y aura 40 mois entre les deux il dit j'ai refusé ils vont lui dire est-ce que 40 ans est-ce que c'est 40 ans entre la même chose il dit j'ai refusé ceux qui expliquent le hadith ils disent que Abu Huraira a refusé d'aller demander cela au prophète et puis il dit il continue il dit tout le corps de l'homme sera mangé par la terre sauve la tête de son coccyx la plupart des jeunes maintenant ils le savent subhanallah côté scientifique quand on enterre quelqu'un l'os subhanallah il devient poussière mais on te dit quand tu reviens après des années qu'il y a un os qui ne disparaît pas c'est lequel ? le coccyx celui qui est à la base de la colonne vertébrale au bas de ton dos il dit c'est à partir de cet os que se crée l'homme par Allah donc Allah subhanahu wa ta'ala il fera leur descendre du ciel une eau et les hommes c'est à dire hommes et femmes et les hommes repousseront de nouveau comme pousse la verdure Allahu akbar donc tous les corps seront poussières il ne restera que ce petit os qui est le coccyx qui est au bas du bassin et puis Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment là donnera l'ordre qui fera que l'eau il y aura une pluie et puis subhanallah les corps repousseront comme lorsque l'herbe elle sort de de la terre et à ce moment là qu'est-ce qui va se passer à Shabab ? on aura le hashr il y aura alors le le rassemblement Allahu akbar Allahu akbar imaginez depuis Adam alayhi salam jusque ce qui va venir déjà maintenant et après nous c'est des milliards et des milliards et quand vous entendez ce mot ça veut dire qu'il y aura un rassemblement ou comme on dit en arabe un regroupement donc ils vont être rassemblés regroupés tous pourquoi ? pour se préparer à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala pour le grand jugement des fois ça fait peur parce qu'il imaginez la scène combien combien d'êtres humains et on te dit subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé rappelez-vous ذَلِكَ يَوْمُن مَجْمُوع ذَلِكَ يَوْمُن مَجْمُوع c'est à dire que subhanallah ce jour là on va avoir un grand rassemblement immense et imaginez Allah subhanahu wa ta'ala pour lui ça ne représente rien حتى même quand vous rentrez dans les cours par rapport au balance à le misan où certains ont dit est-ce qu'il y aura qu'un seul misan ou plusieurs misan parce que certains ont soulevé la question en disant mais il y aura des milliards et des milliards d'êtres humains pour Allah subhanahu wa ta'ala ça ne représentera rien du tout et on te dit subhanallah et Sahel ibn Sa'ad radiyallahu anhu apporté par le Bukhari muslim il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala dire les gens seront rassemblés le jour de la résurrection sur une terre blanchâtre donc cette terre elle sera blanchâtre mais elle va être mêlée de rouge comme un disque blanc donc une très très belle superficie immense et Ahad al-Mashayr il disait aussi que les Ahadith les traditions authentiques disent et se rattachent jusqu'à Abu Dhar radiyallahu anhu il est rapporté par l'imam Ahmed il dit que le Shahan la grande Syrie sera la terre du rassemblement et de la résurrection Mahouakbar petite parenthèse avant de conclure parce qu'il est presque l'heure il reste 2-3 minutes certains jeunes aujourd'hui dans les discussions et désolé si on revient à ça parce que des fois c'est bien de le rappeler à nos jeunes certains jeunes qui partent en Syrie ou ceux qui sont là-bas et qui essayent d'appeler ceux qui sont ici ou bien ceux qui sont ici et qui recrutent des jeunes pour les envoyer là-bas ils prennent souvent ces Hadith-là en te disant Akhil Karim tu es là entre les koufars ni tu as fait une hijra ni tu peux aboudre Allah comme il faut et adorer comme il faut et tu acceptes des lois qui ne sont pas tes lois et tu fais et tu fais alors qu'il te dit que le prophète il y a plus de 1400 ans il te dit la meilleure et une des meilleures des terres et c'est vrai mais Allah il a aussi invoqué pour nos frères yéménites le prophète a invoqué pour eux aussi très aimé par le prophète mais il te dit non il te dit ici c'est encore plus élevé le degré est plus élevé et il préféra pour toi de te retrouver là-bas une fois moi j'ai eu un jeune mais le problème tu ne sais même pas qui ils sont il est venu il a commencé à me parler, dès que je lui ai dit deux, trois petits arguments, puis il m'a dit, il m'a dit, ah mon frère, excuse-moi, c'est mieux de mourir en Syrie que de mourir à Mouloum, hein, ça va l'argument du siècle. Et on te sort deux ou trois petits hadiths, et ainsi de suite. Et quand j'ai dit une fois à un petit jeune, je lui ai dit, pourquoi les compagnons, quand ils ont senti qu'ils ont pris un peu d'âge, ils n'ont pas dit au président, on va te laisser, on part en Syrie, et qu'il est préférable de mourir là-bas, de mourir à la Mecque ou à Médine, et pourquoi on a d'autres compagnons qui sont enterrés, même en Azerbaïdjan, comme vous le savez, côté de l'Arménie, actuel, et on a, et on a, et on a. Donc, c'est une petite parenthèse, mais qui nous montre quoi ? C'est qu'on doit se renseigner par rapport à notre religion, et on ne doit pas prendre des arguments qui nous plaisent quand on veut, et on les met là où on veut, et ainsi de suite. Et c'est pour cela, par rapport à ce texte-là, très 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 souvent, on te dit, et on dit des fois à nos petits jeunes qui ne connaissent pas beaucoup, on leur dit, regardez, si on va nous en Syrie, c'est parce que Shem, c'est l'endroit le plus réputé, il est même rattaché à Yomul Qiyama, il est rattaché au jour, comme vous le savez, le jour dernier, il va être rattaché au jour du rassemblement, il va être rattaché à ceci, donc il a son importance, ne restez pas alors dans tel et tel endroit, partez. Et d'autres apportent comme argument, il est mieux pour toi que tu meurs là-bas, comme ça, dès qu'il y a la résurrection, tu seras déjà là-bas. A des drôles de phrases. Le gars qui est mort à Bruxelles, lui, il va prendre un avion, là, comment il fait ? Des phrases comme pour dire, toi, tu as déjà gagné un déplacement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, l'air de l'alcool. La aqid de Vietnam, notre foi, subhanallah, elle est structurée, comme vous avez remarqué. C'est des sujets bien structurés. Ce n'est pas tout simplement parce que, comme j'ai dit aussi à un autre jeune, une fois en classe, je lui ai dit, il y a 15 ans, tu étais au courant qu'il y avait Shem, tu ne savais même pas ce que c'était. Donc, ça veut dire que toutes les générations avant les vôtres, là, maintenant, c'est tout déségaré, ils sont en enfer, donc, dès que tu vas commencer à argumenter, ça devient très, très compliqué. Donc, c'est pour ça, un cours de aqid est un cours pour nous faire réfléchir à notre présence sur Terre, notre rencontre d'Allah, être au courant de toutes les étapes que l'on va passer, et, incha'Allah, le cours prochain, on continuera donc ce sujet. Donc, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.